C'est ce qu'il y a, il y a des lois, il y a des institutions. Si tu sais que tu n'auras pas de mal, tu vas y aller à l'école, parce que les magistrats sont là, qui parlent de leurs actes et de leurs élèves, et ce qu'il faut leur donner comme dossier. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que les citoyens, ils n'ont pas d'argent, ils vont faire justice, ils vont rentrer dans leur maison. Donc, c'est ce qu'ils ont fait pour les jeunes, c'est qu'ils prennent leur formation, prennent leur formation, prennent leur conseiller de leur vie, parce que c'est leur dommage. Que tu te l'aides, pour que tu ne t'es pas de mal, pour que tu l'aides, ou que tu l'aides, ou que tu l'as oublié, ou que tu l'as oublié, parce qu'il n'y a pas d'argent. Un pays ne peut pas se construire dans le désordre. Un pays ne peut pas se construire dans le conflit et la bravate. Mais nous sommes un état, un état démocratique qui fonctionne avec des règles. Ces règles-là nous imposent à ce que tout citoyen, qui a maille à partir avec la justice, puisse aller répondre tranquillement, et que ceux-là qui sont chargés de statuer sur son dossier, le fassent en toute impartialité, en toute indépendance, mais aussi en toute responsabilité. C'est cela un état, et nous devons veiller à respecter les institutions. Puisque comme nous le savons tous, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Les institutions n'ont pas commencé avec le président Macky Sall. C'est depuis la nuit des temps. Et les institutions ne vont pas mourir, ou bien disparaître avec le président Macky Sall. Les institutions continueront de rester ce qu'elles sont, et elles seront incarnées par les hommes qui seront élus par les populations du Sénégal. de la fin des institutions et les institutions dans les deuxois. Ceux qu'elles ont joué en place,